— Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus une fois encore aussi nombreux. Merci, Michel Onfray, de nous faire l'amitié de revenir nous voir. — Alors on peut considérer cette fois-ci qu'en cette année 2017, la boucle est bouclée. Elle a été ouverte avec décadence autour de l'effondrement de notre civilisation judéo-chrétienne. Et nous vous retrouvons aujourd'hui, en cette fin d'année, avec deux autres civilisations au stade terminal, si l'on veut. D'abord, et on verra, on approfidera évidemment la question, la civilisation polynésienne, mais plutôt au moment de la fin du XIXe, au début du XXe siècle. Et puis les Indiens d'Amazonie dans la Guyane française aujourd'hui. Mais autant décadence était une somme assez considérable dans laquelle vous chevauchiez au travers des siècles. Autant ici, vous nous proposez, alors pour la première fois sous la couverture blanche des éditions Gallimard, dans le format couronne, comme on dit dans le métier, une forme beaucoup plus brève, mais où surtout, il me semble, vous variez le ton, le style que vous employez. Vous êtes à la fois beaucoup plus descriptif, observateur, évidemment toujours analytique. Et surtout, ces livres sont des livres de voyage. Alors les voyages, on sait que vous voyagez énormément, entre autres, pour faire des conférences et pour intervenir. Vous avez évoqué, c'était dans Cosmos, un voyage sur le marché à Pointe-Noire. Mais ici, vous voyagez à la fois dans le temps, dans l'histoire et dans l'espace. Alors, ces deux livres sont donc le Nager avec les piranhas, Carné-Guyanais, et puis le Désir ultramarin, les Marquises, après les Marquises. On va commencer par le Désir ultramarin, qui donc, comme je le disais, est un voyage à la fois dans le temps et dans l'espace, puisque le livre s'ouvre sur votre voyage en Polynésie. Et ce qui est très intéressant et assez touchant, c'est que vous décrivez tout ce que change matériellement, physiquement, le fait de se déplacer aussi loin, le fait d'éprouver la durée à la fois de l'avion et d'arriver dans une nature et dans un monde qui est complètement différent de vos référents, on va dire, normands, habituels. Et ce voyage est donc aussi un voyage dans le temps, puisqu'il se fait sur les traces de Ségalène et de Gauguin. C'est-à-dire que vous regardez la Polynésie au travers des yeux de Ségalène, qui lui-même, il y a un double regard, la regarde au travers des yeux de Gauguin. Alors, peut-être tout simplement pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, est-ce que ce voyage vient d'une envie, est-ce que c'est une envie de décentrement ? On sent bien, depuis Cosmos et dans la trilogie dans laquelle vous êtes, qu'il y a quelque chose qui se décale dans votre regard habituel par rapport à la question des livres, à la question des bibliothèques. Et on sent qu'effectivement, il y a une sorte de désir nouveau qui est présent là, autour du voyage et autour aussi de la littérature. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si effectivement, ces deux livres, c'est une sorte d'envie nouvelle ou de goût nouveau d'où vient ce projet ? D'abord, merci, Pierre, d'être toujours mon partenaire dans cette aventure chez Denis. D'abord, c'est une vieille aventure, le voyage pour moi, parce que je n'étais pas né, que je faisais déjà chez Denis Mollat, un texte qui s'appelait « À côté du désir d'éternité » et aux éditions Mollat, et qui était un carnet de voyages en Égypte. Et j'ai eu plein de petits textes de voyages comme ça. À l'époque de Kadhafi, je suis allé en Libye pour précéder Bernard-Henri Lévy. Et donc, j'y allais pour d'autres raisons, puisque je voulais aller voir ce qu'était le pays d'Aristipe de Sirène. Et donc, je suis allé en Sirénaïque. D'ailleurs, c'est assez formidable, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit d'atterrir en Libye. Donc, on atterrissait en Tunisie. Puis, on prenait une voiture et on traversait d'ouest en est. Et la Sirénaïque arrive à un moment donné dans le viseur, je dirais, parce qu'on fait des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, avec à droite le désert, à gauche la Méditerranée. Et puis, on roule, on roule, on roule, on roule. Et puis, à un moment donné, ça grimpe. Et on arrive comme en Normandie. On met les essuie-glaces, il pleut. Et on se dit, oui, évidemment, ce sont tous les vents qui arrivent ici. Et comme il y a une éminence géologique, il y a de la pluie. Comme il y a de la pluie, il y a du blé. Comme il y a du blé, il y a du blé. C'est-à-dire qu'effectivement, ça devient le grenier à blé des mondes antiques, la Grèce et Rome. Et l'hédonisme voit le jour. C'est-à-dire qu'on voit que la géologie est une géographie qui rend possible une histoire qui, elle-même, génère une métaphysique. Et de fait, je me suis dit, sur le forum, on donne des coups de pied dans des topinières et puis on voit des pièces qui sortent, on voit des lampes à huile parce que les fouilles n'ont pas été faites. Ça a été fait à l'époque de l'occupation fasciste musolignenne, mais depuis plus rien, à l'époque de Kadhafi. Et d'une certaine manière, c'est tant mieux parce que tout ça est en attente d'une archéologie moderne. Et je me disais, effectivement, aller sur les lieux des gens qu'on a aimés. Je l'ai fait partout en Europe. Je l'ai fait sur les traces de Nietzsche, de Bakounine, etc. ou de Kierkegaard en allant à Copenhague. Et je trouve que lire un philosophe sous le ciel, qui a été le sien, dans les terres, dans les espaces, etc., c'est quelque chose que j'ai aimé faire très vite et très tôt. Donc, j'ai raconté des histoires. Elles se sont trouvées souvent, des récits de voyage, dans les journaux hédonistes. Donc, le texte dont je parle, la Libye, ça se trouve là. Le texte sur l'Égypte, c'est Denis Mola qui m'avait permis de l'éditer avec des photographies d'Alain Susansky. Et puis, il y a eu d'autres voyages. J'ai fait une esthétique du Pôle Nord chez Grasset quand j'avais offert à mon père, pour ses 80 ans, un voyage au Pôle Nord. Et donc, il y a eu quelques voyages comme ça. Puis c'est vrai qu'à une époque, je prenais aussi des notes quand je faisais des conférences ici, là ou ailleurs. J'ai fait un livre aussi sur Bénarès, les bûchers de Bénarès, chez Galilée. Mais bon, tout ça est un peu confidentiel. Donc, effectivement, on n'a pas mis le projecteur, d'autant que ce ne sont pas des livres qui peuvent générer la polémique. On ne peut pas créer le buzz avec ça. Et donc, à la télévision, quand on est invité, il faut créer le buzz. Il faut absolument qu'il y ait de l'insulte pour qu'on puisse dire qu'il y a eu de l'insulte chez Rukier, regardez Rukier, etc. Non, ce sont des récits de voyage dans un esprit philosophique. Et de fait, c'est un vieux désir que j'ai, la Polynésie, un peu comme mon père avait ce désir de Pôle Nord, parce que c'était l'île déserte, c'était les cocotiers, le sable, enfin, une espèce de vision de carte postale. Et il se fait que, pour des raisons intimes, privées, amicales, Denis Mollaparté en Polynésie, qu'on est allés ensemble, et qu'on a effectué ce voyage ensemble, et avec d'autres personnes qu'on aime, lui et moi. Et donc, on s'est retrouvés dans cet endroit, et ça a été l'occasion, Denis connaissait déjà, mais ça a été l'occasion pour moi de découvrir, effectivement, un fragment de France qui n'est pas la France tout en étant la France. Et je me suis dit, c'est un petit peu la décadence pour les nuls, quoi. C'est-à-dire qu'autant décadence, c'était un million et demi de signes. Et je me suis dit, mais j'ai fait l'analyse, j'allais dire spectographique, parce qu'on parlait comme ça à une époque, en disant spectrographique, de notre civilisation judéo-chrétienne. Et je me suis dit, mais si je prenais une autre civilisation pour voir si mes catégories fonctionnent aussi. Et j'avais envie d'aller faire un tour à l'île de Pâques. Mais bon, il n'y a pas de texte, il n'y a pas grand-chose sur l'île de Pâques. C'est un peu compliqué. On fantasme beaucoup. Alors qu'il y avait sur la Polynésie des choses, des textes, des récits, mythologie, mythographie, un art, etc. Et puis, surtout, ce que vous avez dit, fort justement, Ségalène et Gauguin. Gauguin vient de mourir. Quand Ségalène arrive sur place, ce médecin breton qui fait ses études à Bordeaux, d'ailleurs, ne dit pas, tiens, je m'en vais, etc. On lui dit, vous êtes nommé là-bas, vous partez là-bas. Et il arrive en Polynésie, à Tahiti. Il se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais faire mon travail. Mais en même temps, qu'est-ce que je peux faire ? Il découvre Gauguin. Il a envie de partir sur ses traces. Gauguin vient de mourir. Et il écrit des pages magnifiques. Et ce que j'ai souhaité faire, pour le coup, c'est plusieurs livres dans un livre, c'est-à-dire un livre de philosophie, un livre d'ethnologue, d'une certaine manière, une géographie poétique, un pèlerinage païen, je dirais, sur les traces de Ségalène, que j'aime beaucoup, que je vous invite à lire, d'ailleurs. Il y a un livre de lui qui s'appelle Les Immémoriaux, qui est un très, très beau livre, qui est un roman, parce qu'à l'époque, il souhaitait concourir au prix Goncourt, Ségalène, avec ce texte. Mais c'est un roman dans lequel tout est faux, mais tout est vrai. Tout est faux parce qu'il invente des histoires, mais tout est vrai parce que les histoires qu'il invente, il les invente à partir de récits ethnographiques. Et d'ailleurs, ce livre a été republié par Jean Mallory dans la fabuleuse collection Terre humaine. Et il y a, à l'issue de ce livre, dans la bibliographie, un nombre considérable de textes lus par Ségalène qui nous racontent ces choses-là. Donc je suis allé, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai raconté, et je mélange toujours un peu la vie privée, l'émotion, la sensation, la perception, la lecture, une espèce d'entrecroisement comme ça. Et c'est l'autre texte sur la Guyane, c'est parce qu'on m'y avait invité. On m'avait invité à aller faire une conférence à Cayenne. Et il y avait là un photographe qui avait souhaité me présenter son travail. C'est un travail extrêmement intéressant. Il photographiait les enfants ou les adultes en tenue traditionnelle, je dirais, amazonienne. Et il les photographiait, mais dans une tenue occidentale. Donc jean, basket, pour les gamins, la casquette de travers, ou ce genre de choses. Et ces deux photos, c'était des diptyques, étaient formidables. Parce qu'il y avait chez ces enfants, parfois, ou chez ces adultes, nus ou quasi nus, une espèce de dignité, un port du corps qui était formidable, un regard extraordinaire. On sentait des guerriers, on sentait des peuples primitifs avec tout ce que ça peut signifier, la santé du primitif, la naïveté, au sens force, et puis les mêmes à côté qui étaient avec des tongs, avec des habits traditionnels et occidentaux, des t-shirts avec des inscriptions américaines, ce genre de choses, dont le corps était avachi. Et là, pour le coup, la posture n'était plus la même. On voyait les enfants dégingandés, on voyait les adultes qui s'abandonnaient comme ça. Et il y avait ce diptyque qui était extrêmement intéressant. Il m'a demandé d'écrire sur ces photos. et je lui ai dit, écoutez, c'est dommage, je ne suis là pas très longtemps, mais j'aurais aimé, moi, aller dans une tribu comme ça, parce que ce n'est pas envisageable. Il me dit, je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Je lui ai dit, écoutez, voyons ça, si on peut trouver un avion, un petit avion privé, les petits Cessnas, les petits coucous comme ça. Et puis, il dit, moi, je connais des piroguiers, on peut faire une bonne heure de pirogue, à une première heure de pirogue, je ne sais pas, peut-être une petite heure d'avion. Donc là, on est à Cayenne, on fait une heure d'avion au-dessus de l'Amazonie, c'est sublime, j'utilise le mot à dessin, c'est formidable, et puis on est porté par cette canopée et puis par ce poumon de la planète. On arrive sur un petit terrain, c'est qu'à autant, c'est vrai que c'est un ballon, etc. Et puis après, on prend une pirogue, une pirogue à moteur et on descend le fleuve. Pour le coup, oui, on le remonte là, on le remonte et puis après, on le redescend, mais on fait une heure de pirogue et puis à un moment donné, on débarque dans un village et là, on est au bout du monde, on est dans la forêt amazonienne, un village primitif, je dirais, et d'un seul coup, le téléphone portable qui sonne. On se dit, mais c'est mon téléphone portable, parce qu'il y a effectivement du réseau et qu'on peut utiliser son téléphone portable. On se dit, mais je suis au bout du monde, mais en fait, j'ai tous les emmerdes qui me reviennent, ça recommence, machin, bidule, l'intel, etc. Il y a un potin du diable avec un groupe électrogène et ce groupe électrogène fournit l'électricité et ils passent leur journée à regarder la télévision des séries américaines et on se dit, mais ces peuples premiers, primitifs, qui sont là avec un savoir qui se perd, avec une culture qui se perd, avec une coutume qui se perd. Finalement, ils sont nos contemporains dans le pire, puisque le téléphone portable, la télévision, les bêtises, enfin, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça signifie, un journal de 20 heures souvent très parisien, diffusé, non pas à Cayenne, mais pour le coup, dans un village amazonien ? Et puis, à un moment donné, on entend blou, 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 dans la nuit, et c'est le groupe électrogène qui s'arrête parce qu'il n'y a plus personne qui utilise l'électricité, on arrête, et d'un seul coup, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de bruit, et on entend les bruits de la forêt amazonienne. Et on a la nuit amazonienne au-dessus de sa tête, on dort dehors, on dort dans des hamacs, et puis on voit des tatous qui passent, on entend des bruits dans la forêt, il y a des odeurs extraordinaires, et on se dit, mais il y a une tension entre le primitif et le pire de la civilisation. Et donc, quand je suis rentré, j'ai voulu écrire ce texte, d'abord pour les photos, puis ensuite pour le récit de voyage. De sorte que, d'abord, je voudrais remercier Denis parce que c'est Denis qui, sur place, a appelé Jean-Marie Laclaftine qui est le patron de cette collection chez Gallimard en disant, Michel, écrit un récit, ça ne vous intéresserait pas ? Il dit, oui, bien sûr, et les choses se sont faites facilement donc c'est grâce à Denis que je suis entré dans cette prestigieuse collection. Je suis 6, 7, 8 éditeurs, je ne sais plus, mais l'idée d'entrer chez Gallimard, on a beau dire, on a signé beaucoup de contrats, on a fait beaucoup de livres, j'ai bientôt fêté mes 100 livres dans le prochain semestre, et il y a quand même quelque chose de mythique. Quand on a 15 ans, la collection blanche, c'est mythique, bon, voilà, ça se trouve là, mais c'est déjà là. Je dirais que les récits de voyage, l'intérêt pour le voyage, cette idée de philosopher en disant, allons dans des lieux, où nous allons apprendre véritablement l'altérité, et puis découvrons aussi des lieux dans lesquels, hélas, la civilisation a détruit beaucoup, parce que c'est aussi ça le constat qu'il faut faire. Oui, puis on peut imaginer aussi que, lecteur que vous êtes des Lumières, cette figure de l'autre, de la façon dont l'autre, exotique ou pas, on y reviendra évidemment, vient interroger notre propre civilisation vécue spontanément, comme évidemment, supérieure, dominatrice, meilleure, et comment, évidemment, chez Diderot et chez bien d'autres, finalement, il apparaît que, si on la regarde avec un œil philosophique, on se rend compte que non, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent, et qu'au contraire, le sauvage, que ce soit les guillemets, les questions, les mots autour duquel on fait varier ce nom-là, a beaucoup à apprendre, et l'homme occidental n'est pas forcément là pour venir édifier, inculquer, parce que, restons un peu, évidemment, parce que vous avez parlé de la partie guyanaise, ce que vous montrez très bien, puisque le livre est en deux parties, la partie sur ce voyage-là que vous faites, et puis une partie à la fois beaucoup plus farcesque et beaucoup plus féroce, puisque, et ça, c'est ni farcesque ni féroce, ces peuples-là sont confrontés à un drame qui est d'un taux de suicide des enfants extrêmement élevé. Et ce que vous montrez, ce que vous souhaitez, et ce que montrent, de toute façon, aussi les personnes qui font ce rapport, ce sont des députés, c'est que ces suicides, ils sont probablement liés à ce que vous décrivez là à l'instant, qui est cette tension irrésolue et surtout impensée, puisqu'en fait, les choses arrivent telles qu'elles arrivent, mais personne, rien n'est médié, rien n'est diffusé, entre une appartenance complète au fait d'être indien, et un déversement de la télévision, d'une forme de modernité, et que ces gens-là ne parviennent pas, mais pas plus que nous ne parviendrions, de toute façon, à tenir les deux goûts de la chaîne. Et que c'est ça qui produit pour partie ces suicides d'enfants. Là où vous divergez considérablement, c'est sur les moyens d'essayer de lutter contre ça, puisque derrière, il y a la question du déversement, on va dire, du divertissement culturel, mais ce que vous montrez aussi, c'est l'absurdité d'une sorte de jacobinisme tropical. C'est-à-dire qu'on fait comme si, certes, c'est la France, mais c'était vraiment la France, tout en reconnaissant que ça ne l'est pas vraiment, puisqu'on est au lisière des questions de droit avec les orpailleurs, avec ces choses-là. Donc, ce que vous dites là sur la tension entre les deux modes de vie, il y a les photos qui, effectivement, vous citez le photographe évidemment dans le livre, on peut voir sur son site, c'est extrêmement frappant, ça reste tout à fait ce que vous décrivez, et en même temps, ça a des conséquences réelles, ce n'est pas juste une question vestimentaire entre deux mondes qui pourrait être un peu amusant, si l'on veut, c'est une tension qui produit quasiment une forme de schizophrénie clinique, et donc des morts et des suicides. Complètement. C'est-à-dire que le matin, le matin, quand je me suis réveillé, je suis allé à la... D'abord, on se réveille avec le soleil, évidemment, à la rentrée des classes, et les enfants sont nus sauf un petit étui pénien, et sur l'étui pénien, un petit pagne rouge. Et ils sont là, en train d'attendre avant d'entrer dans l'école, et on se dit, ils sont fil indiennes, c'est le cas de le dire, et à un moment donné, on les fait rentrer dans l'école, et c'est l'école républicaine dans laquelle on leur apprend, nos ancêtres les Gaulois, pour aller un peu vite. Et donc, évidemment, il y a cette tension, c'est-à-dire que le livre s'appelle « Nager avec les Piranhas » parce que j'ai nagé avec les Piranhas, mais je ne le savais pas. Je ne le savais pas, mais je l'ai su quand j'étais dans l'eau. C'est-à-dire que dans ce fleuve, on fait tout. C'est-à-dire qu'on le monte, on le descend, on va à la ville, on repart en Amazonie, on se lave, on défèque, on fait pipi, on fait le restant, on lave les vêtements, on nage, on pêche, on mange, etc. Et le matin, on me dit, est-ce que tu ne peux pas descendre ça au village ? Non, je vais à l'école voir les petits, là, on me dit, est-ce que tu ne peux pas remonter ça au village ? Et je remonte avec des poissons étonnants dans des sacs plastiques. Je me dis, mais on dirait des piranhas. Ce sont des piranhas. On a nagé avec les piranhas, et on dit, ben oui, mais les piranhas ne s'attaquent qu'aux blessures sanguinolentes. C'est-à-dire que si on rentre dans l'eau, piranhas ne va pas se jeter sur nous. Ça, c'est bon pour le cinéma. C'est-à-dire que si, effectivement, on s'entaille un petit peu, et puis qu'on a un peu de sang et qu'on va dans l'eau, alors là, on aura des problèmes avec les piranhas. J'ai appris après qu'il y avait des anacondas qui nageaient dans le fleuve. Et donc, on nageait le soir avec ces enfants nus. C'est le début du monde, vraiment. Les gamins qui crient, qui chantent, qui s'éclaboussent. C'est formidable. Puis on voit la lumière qui tombe, on voit le crépuscule. Et on nageait avec ces enfants, plus le géographe, plus le photographe. Et on était dans l'eau, très chaude, l'eau des piranhas. Et à un moment donné, on parlait avec un petit garçon. Et il voulait être pilote d'Airbus. Et donc, on se dit, mais hélas, ça paraît peu probable qu'il puisse devenir un jour pilote d'Airbus. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un petit garçon qui est là, dans un village, au bout du monde, et qui pense qu'il pourra être un jour pilote d'Airbus ? C'est sûr que ce petit garçon, si ça marche bien dans l'école du village, il va aller dans l'école de la ville, la plus proche. Et puis après, il ira à Cayenne. Cayenne, c'est prostitution, agressivité, violence. On se fait tuer pour un téléphone portable à Cayenne. Il faut le dire. Tous les gens que j'ai rencontrés, les Français qui vivent là-bas, ont tous eu affaire à des gens qui les ont dépouillés. Certains se sont fait tabasser. L'un d'entre eux m'a dit, mais moi, je dois d'être encore en vie. En fait, une voiture est arrivée parce qu'ils étaient en train de me dépouiller, mais ils ne se seraient pas contentés de me dépouiller. Ils étaient partis pour m'égorger. Donc, la Guyane, c'est ça. C'est-à-dire que quand on va dans certains quartiers, c'est une zone totale de non-droit. Puis c'est Kourou. C'est ce qu'on visite, enfin, que j'ai visité. On m'a fait voir des choses formidables, des satellites qui nous permettent d'espionner ceux qui nous espionnent. Et donc, on se dit, il y a cette tension, mais il y a une tension chez ces enfants aussi qui pensent, parce qu'ils voient ça à la télévision, que ça ne leur est pas interdit, ce monde-là, et qu'ils peuvent bien habiter dans ce village, mais qu'après tout, sauf que s'ils viennent éventuellement pour passer le bac à Cayenne, il leur faudra rencontrer des problèmes d'argent, des problèmes de drogue, des problèmes de prostitution, et que ça paraît assez difficile, au cas où ils auraient même des bonnes études qui leur permettraient de devenir bacheliers, là, pour le coup, de quitter Cayenne pour arriver en France avec les problèmes qu'il y a en France, le climat, la pauvreté, la misère, le pouvoir d'achat, etc. C'est un pays, je dirais presque, c'est un département, mais bien, c'est absolument subventionné. De l'argent, de l'argent, de l'argent, taisez-vous, calmez-vous, mais voilà, c'est comme s'il y a eu Macron récemment, il y a eu Hollande, il y a eu Sarkozy, on descend en pirogue, on les embrasse, on parle, vous êtes bien en train de me filmer pendant que je tiens le sauvage par-dessus l'épaule, et puis après, on rentre et ça recommence, on laisse faire. Donc effectivement, il y a un moment donné où les enfants se tuent et les suicides là-bas sont considérables. parce qu'on ne peut pas vivre entre deux mondes comme ça, on ne peut pas avoir une espèce de folklore qui fait qu'on dit « bah oui, continuez à être des sauvages, c'est bien, vous pouvez y aller avec votre étibuy-pénien, vous pouvez y aller avec votre pagne, vous pouvez faire des fêtages de hutte et puis faire des peintures et représenter vos animaux primitifs, tout ça est formidable, mais il ne faut pas quand même aller trop loin parce qu'il y a une cérémonie initiatique qui est extrêmement intéressante parce que dans les peuples primitifs, on est enfant puis un jour, on est adulte. Il n'y a pas cette période d'adolescence qui est une période débile qui aujourd'hui dure 20 ans et qui permet à des gens, vous voyez Tanguy, qui est un grand film philosophique en ce sens et qui montre que finalement, il y a plein d'adultes qui restent des enfants qui n'ont pas envie d'être pères pour les hommes. On va recommencer, la trottinette, le tatouage et tout ça et qui trouvent que c'est très bien. Ils ont les machins malabars mais c'est pour toujours et puis ils sont en train de... Ils ont des baladeurs et on se dit bravo, ils ont 15 ans sauf que non, ils en ont 40 et 3 enfants et on se dit effectivement, c'est une civilisation dans laquelle on a inventé même un concept terrible qui est celui d'adulescence. On mélange d'adolescence et d'adulte. Formidable, pour moi c'est une tare. Des adultes qui refusent d'être adultes et qui veulent être des enfants. Non, non, on a des adolescents. Et donc effectivement, dans les populations primitives, on est un petit garçon et un jour, on est un homme. On est une petite fille puis un jour, on est une femme. Alors souvent, chez les petites filles, ce sont les règles. Et on a ça en Polynésie. Dès qu'une petite fille peut avoir un enfant, elle devient une mère donc elle est femme. Elle devient potentiellement une mère, pardon, donc elle est réellement une femme. En Guyane, ils m'avaient proposé d'y retourner et j'aimerais bien y retourner pour cette occasion. Il y a une cérémonie assez terrible qui fait qu'on enferme des enfants dans une cage en osier et on met dedans soit des abeilles qui les piquent, des guêpes, pardon, soit des termites qui les piquent aussi. Il paraît que c'est terrible. Les souffrances sont terribles. Mais en survie, il n'y a pas de cas de mort théoriquement dans des cérémonies initiatiques comme celle-ci. Eh bien, d'aucuns ont proposé de classer ça au patrimoine immatériel de l'UNESCO pendant que d'autres ont estimé que c'était coups et blessures infligés sur des corps d'enfants et qu'il fallait poursuivre ces gens-là. On n'avait rien compris. Ces rites initiatiques qui font qu'effectivement, si on a tenu le coup et qu'on est sorti la tête haute, eh bien, on est devenu un homme, ce sont des choses qu'il faudrait justement entretenir en disant, mais faites encore. C'est formidable qu'on puisse dire un jour à un enfant que tu es devenu un adulte. Mais si on dit à un enfant que tu ne connaîtras pas cette cérémonie parce qu'elle est barbare, parce que c'est une coutume de cingler, comme si c'était mieux de dire que tu es un adulte quand tu as ton iPhone, encore que là au CP aujourd'hui, donc ce n'est plus forcément le bon truc, mais quand tu as ton permis de conduire, quand tu as ton bac ou je ne sais quoi, on estime qu'on est un peu adulte, ta première copine, ton premier appartement ou ce genre de choses. Nous, on a des faux rites initiatiques qui sont des rites initiatiques de la société consumériste, la société de consommation. Tu as une voiture, tu as un téléphone portable, tu as un métier, tu as un loyer, tu as un salaire, tu as un... Donc tu es. Puisque tu as, tu es. Là, on disait, on dit toujours dans ces endroits-là, si tu connais un moment initiatique, parce que ceux qui savent te diront, parce qu'il y a des gens qui savent et des gens qui ne savent pas. Nous, on dit, non, c'est l'inverse. Dans la relation prof-élève, c'est l'élève qui sait, c'est le prof qui ne sait pas. C'est aujourd'hui l'élève qui enseigne le prof, etc. Depuis 68, c'est comme ça que ça marche. Là, on dit, mais pas du tout. Les vieux savent des choses que les jeunes ne savent pas. Et il revient aux vieux de transmettre aux jeunes ce que les jeunes ignorent. Et pour revenir à la Polynésie, je dis, mais à partir de quel moment la Polynésie cesse d'avoir une civilisation forte, puissante ? À partir du moment où la transmission ne se fait plus. C'est ce que dit Ségalène dans les immémoriaux. Il y a des procédés mnémotechniques parce qu'on n'écrit pas. Aujourd'hui, on écrit et Umberto Eco a fait un petit texte formidable qui s'appelait De Bibliotheca et qui disait depuis qu'on photocopie les livres, on ne les lit plus. On ne les photocopie plus. C'est l'époque, les années 70. On photocopie et puis on se dit je vais lire ça un jour puis on ne les lit pas. Et de fait, aujourd'hui, parce qu'on écrit, on ne mémorise pas. Comme à l'époque, on n'écrivait pas, il fallait mémoriser. Alors, il y avait des petites cordelettes qui permettaient parce qu'il y avait des nœuds différents et on savait qu'on racontait une histoire et puis on y allait et on racontait l'histoire. Machin, fils de Biduil, fils d'Intel, etc. Des généalogies qui remontaient très loin et qui étaient de véritables généalogies. Des histoires qui étaient des véritables histoires. Cosmologie, cosmographie, comment Dieu a créé le monde, comment le mal est arrivé, etc. Et Ségalène raconte à un moment, c'est romanesque mais c'est véritable, quelqu'un qui raconte la généalogie. Machin, fils de Biduil, fils d'Intel, fils de Fils de Fils de Fils de, point de suspension. Voilà, c'est mort, c'est fini. Il ne connaissait plus les lignages, la généalogie. Il avait brisé le field de la transmission. Eh bien, c'était terminé. Et à ce moment-là, il perd son aura, il perd le sacré qui était le sien dont il disposait. et c'est fini pour la civilisation. Donc, à ce moment-là, oui, d'accord, on peut dire, et je le dis, le christianisme arrive et embarque la mise. Mais il y avait déjà un terrain propice, quoi. Même si, après, il faut faire de l'histoire matérialiste. Quand vous arrivez avec des fusils, avec des bateaux, là, je parle de Christophe Colomb, par exemple, avec de la poudre, avec tout ce qui permet de massacrer des gens qui, eux, ont des arcs et des flèches, évidemment, vous avez gagné. Même si votre civilisation est forte, elle est faible parce que matériellement, vous avez une civilisation plus forte, une civilisation mécanique. Donc, ce qui était intéressant dans ces deux voyages, c'était effectivement de penser les cultures, les civilisations, leur croissance, leur puissance, leur moment d'acmé, c'est-à-dire le moment où elles sont en pleine forme parce qu'elles inventent encore des choses, et puis les moments de décadence. Et alors, si un sous-titre qui est les marquises après les marquises, c'est qu'il y a les marquises au sens mythologique du terme et les marquises d'aujourd'hui. Et de fait, alors aujourd'hui, tout le monde se tatoue, mais le tatouage avait un sens ésotérique. C'est-à-dire, le tatouage, c'est toujours une occasion de montrer quelque chose. L'hiver, par exemple, j'ai des garçons, ils ont bien retroussé le pantalon parce qu'il faut qu'on voit. Ils se sont fait un truc sur le mollet. C'est un tatouage qui n'est pas vu, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit vu. Ou alors, on retrousse les trucs. Parce qu'on se raconte. Aujourd'hui, quand je pose des questions à des gens qui ont des tatouages, ils se racontent. C'est Facebook sur leur corps. Voilà ce que je mange, voilà ce que je suis, voilà ce que j'aime, voilà mes copains, mes potes, mes trucs. Donc voilà, je raconte ma vie là-dessus. Donc je m'expose. On est dans une civilisation narcissique où le tatouage permet d'inscrire sur sa peau ce que l'on est en le revendiquant et en disant, voilà, moi c'est ça. J'aime les chats, j'aime les voitures, j'aime les armes à feu, j'aime Hiti, j'aime enfin tout et n'importe quoi et j'aime ma mère, j'aime comme l'Ukiduc, toutes des salopes sauf moments. Enfin, je crois pas que ce soit sur l'Ukiduc. Et on se dit, mais là-bas, il y avait des tatouages qui, quand on les apercevait, disaient l'ordre et la hiérarchie. Hiérarchie étymologiquement, le pouvoir du sacré. C'est-à-dire que, suivant que le tatouage se trouve au poignet, au bras, à l'avant-bras, suivant qu'il est comme ceci ou comme cela, il raconte un monde. Le tatouage fait sens parce que c'est quand on est initié qu'on a un tatouage et qu'on a un rang dans la société. Parfois même, on a un rang dans la société parce qu'on a un père, une mère qui, etc. Quand on est roi, fils de roi, évidemment, vous le signifiez, vous le marquez sur votre propre corps. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un hôtel et que vous avez des danses prétendument rituelles, quand vous voyez les tatouages de ces individus-là qui ont leur montre et qui éventuellement ont leur téléphone portable avec des vêtements folkloriques, qui dansent un peu n'importe quoi, des trucs électrifiés, on se dit, mais à quoi ça rime ? Ça n'a aucun sens. C'est comme aujourd'hui, des gens qui, en Bretagne, voudraient vivre avec une coiffe, des filles qui voudraient porter la coiffe. Oui, on peut le faire, bien sûr, on peut toujours faire ça, mais c'est du folklorisme. Et il y avait quelque chose d'assez pitoyable, avoir des gens dire, on a une culture, on a une civilisation, et puis finalement, de traquer un peu deux ou trois choses. Par exemple, il y a des tambours qui sont des occasions de musique chamanique. Les esprits sont partout, les pierres, les ruisseaux, les arbres, les feuilles, les plantes, les oiseaux, tous les animaux, etc. Donc quand ils sont morts, ils sont toujours vivants, l'esprit est toujours là. De sorte qu'on peut tanner des peaux de requins. Et quand on tanne une peau de requin et qu'on en fait un tambour, et que cet instrument percussif permet d'obtenir avec des ossements parfois de ces animaux-là, donc on tape avec des os sur des peaux tannées et tendues, bien évidemment qu'on dit des choses, on raconte que l'esprit du requin est encore en train de se manifester, que la peau qui résonne d'un requin mort est finalement, permet l'expression de l'âme d'un animal peut-être mort, mais qui est toujours là et qui vit, etc. Donc il faut derrière tout ça toute une sagesse, décoder toute cette sagesse. Eh bien aujourd'hui, ils font ça sur des tambours avec des pots en plastique et puis avec des maillets qui sont faits eux aussi en plastique, avec des faux tatouages, on dit mais ça rime à quoi ? Plutôt rien, plutôt rien que le folklore qui fait qu'on joue encore à un monde qui n'existe plus. Je me suis trouvé avec des gens qui se sympathisent dans des endroits comme ça, on arrive, on arrête la voiture, finalement, est-ce que vous voulez manger des langoustes ? Bah oui, on mange des langoustes et puis on parle, vous êtes qui, vous êtes quoi, etc. On parle du chamanisme et puis dire, alors ça c'est la Polynésie pour le coup. Et donc, les gens me disent oui mais le paganisme continue chez nous. On ne le dit pas mais ça continue. Je dis ah bon, c'est-à-dire ? Bah ouais, et puis il a commencé à me raconter des choses et il me dit mais on a des gens du 33ème degré, etc. Je dis mais enfin, c'est le degré le plus élevé dans la franc-maçonnerie. Bah chez nous, c'est comme ça. Je dis mais depuis quand ? Depuis très longtemps quoi, ils ignorent, enfin ceux d'aujourd'hui connaissent la maçonnerie. C'est ainsi. Et il me dit mais c'est là dans l'île seulement. Ah non, 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 dans la Polynésie tout entière. Et puis on commence à parler et puis il me dit mais moi, mon oncle, il est prêtre païen. Je dis ah ouais, mais il est aussi diacre. J'ai diacre et prêtre païen. Oui, oui. Je dis mais pour se couvrir, non, non, c'est œcuménique quoi. Diacre, chrétien mais en même temps prêtre chamanique et puis voilà. Pour le coup, c'est l'inverse de la Guyane. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'associer. C'est-à-dire que ce n'est pas la schizophrénie des lectures. C'est ça. Pour le coup, c'est œcuménique là. Oui, alors en Guyane, j'ai rencontré un chaman avec lequel j'ai parlé mais qui, lui, ne m'a pas parlé d'autre chose que des cérémonies initiatiques mais les cérémonies initiatiques, elles me donnaient l'impression d'être plus folklorique que ça parce qu'elles étaient visibles. La preuve, c'est qu'il me dit si vous voulez revenir, on vous fera voir, on vous raconterait, etc. Je ne suis pas sûr qu'on m'aurait montré des messes, disons-le comme ça, entre guillemets, des messes païennes en Polynésie. Mais bon, je n'ai pas demandé parce qu'il faut respecter ça. On ne dit pas « Oui, tiens, j'aimerais bien voir ». C'est déjà beaucoup qu'il m'ait dit tout ça. Mais de fait, vous avez raison d'opposer. Il n'y a pas la même schizophrénie. Ce qui est un peu paradoxal dans la mesure où, tel que vous le décrivez, malgré tout, la civilisation indienne est quand même beaucoup plus vivante, la civilisation traditionnelle, pour autant qu'on puisse la nommer ainsi, indienne est beaucoup plus vivante que la civilisation polynésienne. Donc, vous dites bien que celui qui en décrit l'état terminal, c'est quand même plus l'époque de Gauguin et de Ségalais, donc maintenant, il y a un siècle, presque un siècle et demi, que l'état que vous, vous constatez. Et vous avez le sentiment, effectivement, en rencontrant cette personne qui fait partie d'une sorte de lignée païenne, c'est une sorte de surjon presque inattendu, mais il y a un effet isolé, malgré tout. C'est-à-dire que ce n'est pas constitué véritablement en société, ça fonctionne quasiment comme un enseignement ésotérique. Et alors ça aussi, pour en revenir, pour en venir à Ségalais, il y a quand même deux... À la fois, vous vous appuyez sur lui, il y a deux choses, me semble-t-il, assez différentes. C'est-à-dire qu'on sent bien que vous, et on voit bien qu'on vous en parlait, cette question du paganisme et du chamanisme, c'est quand même une question qui, manifestement, vous intéresse depuis longtemps, mais vous intéresse de plus en plus. Vous dites à un moment, le chamanisme, c'est une sorte de religion fossile de l'humanité. Là aussi, on est à mi-chemin entre la question temporelle et la question spatiale. alors que, que ce soit chez Ségalais ou chez Gauguin, il y a une question qui est très présente qui est la question sexuelle. Et il me semble quand même, aussi bien chez l'un que l'autre, qui est que, certes, ils assistent à un phénomène de décadence, celle de cette civilisation-là, mais eux-mêmes sont des décadents. C'est-à-dire que la civilisation occidentale de la fin du XIXe, en plus, quand on sait que Ségalais n'a connu Huitseman, etc., tout ça se relie. Ce sont quand même des gens qui arrivent là-bas dans un état, on va dire, presque d'épuisement nerveux, pour employer ce vocabulaire-là, qui est celui de l'époque, extrêmement fort. C'est-à-dire que, c'est aussi pour mettre en parallèle avec votre propre lecture, c'est-à-dire que je pense que l'obsession sexuelle de Ségalais ou de Gauguin, elle est aussi celle de, on va dire, de Français de la fin du XIXe. Et quand on connaît un peu la littérature fin XIXe, c'est-à-dire que la question sexuelle est quand même absolument omniprésente dans une société qui se présente comme propre, disciplinée, corsetée, ils passent leur temps au bordel, enfin, c'est quand même une activité qui les occupe énormément. Et donc, ils amènent quand même ça avec eux dans la lecture de la Polynésie. De la même façon que vous amenez vous aussi, c'est-à-dire ce prisme de la question du chamanisme et du paganisme, on sent bien que vous l'y voyez aussi parce que vous avez envie de la voir, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je pense que, je ne sais pas si ça vous semble pertinent, c'est-à-dire, est-ce que, à quel moment, Gauguin et Ségalène, quand ils décrivent ce que vous appelez ce régime libertaire, libidinal libertaire, voient ce qu'ils voient ou voient ce qu'ils ont envie de voir ? – D'abord, quand ils arrivent, ils sont précédés par la réputation qu'ont déjà ces pays-là, qui sont des pays de sauvages, comme on dit, mais d'abord, il y a un génie sur la question du sauvage, il s'appelle Montaigne, qui a écrit des pages sur les sauvages, comme il disait, entre guillemets, des pages formidables. D'ailleurs, on oublie, d'ailleurs, moi j'ai découvert récemment chez un biographe formidable que Montaigne raconte qu'il voit des sauvages à Rouen et il nous fait toute son histoire en disant, voilà, apprends ceci, à Rouen, cela, etc. Il y a un biographe qui dit, mais ce n'est pas du tout à Rouen que ça s'est passé, ça s'est passé à Bordeaux. Et il y a eu vraiment des sauvages à Bordeaux, sauf que le roi qui était présent à l'époque lors du passage des sauvages de Bordeaux s'est fait mal recevoir par le Parlement d'Aquitaine et en écrivant son texte, Montaigne ne voulait pas le blesser et lui rappeler un mauvais souvenir. Donc, il a déplacé cette scène qui avait eu lieu à Bordeaux en disant qu'elle était à Rouen. Alors qu'en fait, il ne pouvait pas être à Rouen puisqu'au moment où ça a eu lieu, la Boétie était en train de mourir ou venait de mourir. La démonstration était extrêmement intéressante. Mais outre ce petit truc de passe-passe chez Montaigne, il y a eu des choses formidables sur les sauvages en question. Alors, lui, c'est le premier, XVIe siècle, comme chacun sait. Il y a tout un travail au XVIIIe siècle avec des gens comme Diderot, supplément au voyage de Bougainville. Et effectivement, ce qui séduit l'occidental, du moins l'occidental qui n'est pas chrétien, qui veut se libérer du christianisme, c'est la sexualité libre. C'est cette idée qu'il n'y a pas de péché. Il y a un péché originel ici dans notre civilisation judéo-chrétienne et on a construit à partir de Saint Paul surtout parce que Jésus, il s'en fout. Jésus, il ne parle pas de toutes ces choses-là. Il ne dit pas tu ne coucheras pas avec ceci, avec cela. Il aime plutôt les femmes. Il pardonne. La femme adultère, il dit mais qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre ou ce genre de choses. C'est Saint Paul qui fabrique un truc en disant les femmes, c'est le moins possible. Pas du tout, ce serait bien. Et si vous ne pouvez pas, un peu. Et un peu, c'est le mariage. Donc il invente le mariage, la monogamie, la fidélité, la procréation en disant on fait un paquet et ça fonctionne comme ça. Pendant longtemps, effectivement, les maris cherchent des femmes qui permettent de ramener de l'argent dans la communauté familiale. C'est-à-dire qu'on associe des noms jusqu'à la Révolution française, les aristocrates, etc. Après, c'est la bourgeoisie qui prend la place. Donc la bourgeoisie, elle associe des fortunes. Et la sexualité, c'est toujours effectivement quelque chose qui se joue au bordel. On épouse une femme mais pas forcément parce qu'on l'aime. On l'épouse parce qu'elle a de l'argent, parce qu'elle a un titre, parce que, voilà, c'est comme ça que ça se passe pendant très longtemps. Et puis, pour s'amuser, il y a le bordel. Et, d'un seul coup, il y a un autre dispositif sexuel pardonnez-moi, dans ces lieux-là. Et on dit, il y a une sexualité qui est totalement dissociée de la procréation et du mariage et de la fidélité et de la monogamie. On n'a pas besoin de dire, je suis un homme, je vais avec une femme avec qui je devrais être marié pour lui faire des enfants et je devrais vivre avec elle sous le même toit. Ça, c'est le truc occidental. On voit bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que Plot, Terrence, Molière, etc., fait d'eau la biche, montre que le cocu est une figure récurrente. S'il y a un cocu, c'est que ça ne marche pas. Le couple traditionnel dans lequel il y a de l'hypocrisie, etc. Donc, d'un seul coup, on se dit, mais dans ces lieux-là, c'est simple. Je désire, je prends, c'est terminé, je m'en vais. Et il y a une histoire assez drôle, c'est-à-dire qu'il y a deux couples qui vont se marier à l'église, mais en même temps, ils restent des païens. Et puis, d'un seul coup, ces deux couples estiment que finalement, le mari trouve que la femme d'un côté est pas mal et vice-versa. Et donc, ils sortent de l'église et ils vont faire leur affaire dans la forêt. Et après, la vie continue. Ils trouvent ça formidable. Ils se disent, mais après tout, ne cède pas sur ton désir, comme on dit en mai 68. Et là, on se dit, mais j'ai un désir, je le manifeste et il n'y a aucun problème. On peut coucher avec les femmes, elles sont, les maris sont d'accord, ils laissent faire, personne ne va vous tuer, ne vous traiter de cocu, vous emmener au tribunal. Rien de toutes ces choses qui existent sur le continent européen n'existe dans ces lieux-là où les choses sont simples. On boit, on mange, on a des relations sexuelles simples, faciles, qui n'engagent à rien. On fait des enfants, si c'est le voisin qui a fait l'enfant, de toute façon, la communauté l'éduque et ça ne pose aucun problème. Alors évidemment, c'est un modèle libidinal alternatif à la névrose judéo-chrétienne. Et quand ces gens-là arrivent dans des lieux comme ces gens-là, c'est-à-dire Ségalène, les Marins ou Bougainville au XVIIIe siècle, dont on parle au XVIIIe siècle, chez l'Hydro, par exemple, ce qu'ils trouvent formidable, c'est qu'ils descendent du bateau, les femmes sont là et les hommes arrivent et ils disent « Si tu veux ma femme, je te la prête, etc. » « Ah oui, merci, bonjour, bienvenue, des fruits, des fleurs, formidable. Il faut imaginer ce qui se passe quand le bateau arrive de l'autre côté et qu'on descend au Havre ou à Rouen et qu'on retrouve aux Bobonnes, bonbons, les enfants, etc. Donc évidemment, il fait beau, il fait chaud, les femmes sont nues, elles sont belles, elles sont jeunes. On peut coucher avec les jeunes filles très vite et très tôt. Donc aujourd'hui, on parle de pédophilie. Il y a un film sur Gauguin récemment qui a généré encore un débat là-dessus en disant « Mais Gauguin était un pédophile, donc il faudrait finir avec Gauguin comme avec Colbert comme avec tout le monde. Et simplement, il faut dire que si les jeunes filles sont dans une relation sexuelle, la relation sexuelle est simple. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de viol, c'est ainsi. Après, il faut juger avec les catégories du moment. Les catégories d'aujourd'hui, entendons-nous bien, je ne défends pas qu'aujourd'hui, qu'un adulte puisse avoir des relations sexuelles avec des jeunes filles de 12 ans. Ça n'a pas de sens pour un occidental aujourd'hui. Sauf que ça n'avait pas de sens d'ailleurs pour un occidental dans les lieux là-bas aussi à l'époque, ça n'avait pas de sens de faire ça. Sauf que les lieux le rendaient possible. Donc voilà, le corps n'est pas embarrassant, le corps est simple, le corps est facile, l'hédonisme est simple, la culpabilité n'existe pas, le péché originel, ça n'a pas lieu. On dit, mais les dieux ont inventé le corps, c'est pour qu'on s'en serve. Ce n'est pas pour dire, on invente le corps, mais il ne faudra pas t'en servir. Ça, c'est le truc pervers qu'on a. On invente le désir, mais il ne faut pas que le désir débouche sur le plaisir. Le plaisir, c'est le fait que le désir puisse être compliqué. C'est ça qui est bien, ce qui fait des gens tordus chez nous. Tordus, pervers, pas simples, pas clairs, qui ont l'impression tout de suite que dès qu'il y a une relation sexuelle, ça engage plein de choses, l'amour, la vie, les enfants. Je quitte mon mari, tu quittes ta femme, et puis etc. Enfin, les trucs qu'on connaît chez nous, et qui font que tout le monde connaît. Et donc, dans ces lieux-là, pas du tout. Je te présente ma femme, s'il te plaît, tu passes la nuit avec. Puis d'ailleurs, si j'y arrive moi aussi et qu'elle me plaît aussi, peut-être que voilà. Donc évidemment, c'est une formule très hédoniste et très inédite. Et ce qui les fascine, c'est que malgré ça, la société tient. C'est évidemment cette articulation-là. C'est pas malgré ça, c'est grâce. Oui, c'est grâce à ça. Alors qu'évidemment, il nous a été rappelé que normalement, tout se dissout dès lors que ces règles-là ne sont pas respectées. Et justement, ce rapport à l'autre, et vous finissez votre livre sur le désir ultramarin de cette façon-là, vient s'articuler aussi avec une très belle idée de Ségalène, qu'est-ce qu'il appelle le divers, qui est justement, et je pense que c'est aussi l'un des beaux héritages de Ségalène, qui est une description du rapport à l'autre, de la façon dont on peut circuler à la fois dans le monde, qui est quand même essentiellement constitué d'altérité, et non pas de même par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on cherche sans arrêt à s'identifier entre gens identiques, mais qu'il faut avoir au égard à cette altérité un rapport, qui est le rapport au divers, et dont l'entité absolue du rapport au divers, c'est le touriste, et qu'il y a d'un côté l'exode, et de l'autre, le touriste. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces deux notions-là, qui me semblent effectivement très importantes et assez, et l'un des grands apports, parce qu'on n'a pas tout évoqué de Ségalène, mais Ségalène, c'est la Polynésie, mais c'est aussi l'un des grands, des grands livres sur la Chine, enfin bon, c'est une œuvre assez considérable, de son vivant, très très brève, mais maintenant, c'est deux gros volumes, c'est bouquin, assez passionnant, enfin c'est un auteur absolument à découvrir, et dans cette partie-là, il y a une version un peu théorique, si l'on veut, c'est pas un grand théoricien, mais c'est des notions assez importantes, autour du divers et de l'exode. Alors, vous avez raison, ce sont les deux concepts majeurs de l'œuvre philosophique, si on veut, de la pensée, de Victor Ségalène. Le divers, c'est un concept formidable, alors c'est pas toujours très précis, c'est-à-dire que l'exode, par exemple, dont vous parlez, alors l'exode renvoie à l'exotisme, le mot apparaît dans des fragments, dans des choses pas publiées, il n'a pratiquement rien publié de son vivant, Ségalène, il a publié des poésies magnifiques, à compte d'auteurs, chez des très beaux éditeurs, enfin c'était même des éditeurs quasi confidentiels, des très beaux objets, très beaux papiers, calligraphiés, etc., qu'il offrait à ses amis, puis c'est à peu près tout. Il ne voulait pas, il n'aurait pas aimé le livre de poche, ça c'est clair. Donc, il pensait que c'était un aristocrate, au sens politique du terme, un Nietzschean, on dirait un homme de droite aujourd'hui, c'est clair, qui pensait qu'il fallait l'inégalité, qu'il fallait la hiérarchie, qu'il fallait la différence, et que les jaunes n'étaient pas les blancs, qui n'étaient pas les noirs, et qu'un bouddhiste n'était pas un polythéiste, qui n'était pas, évidemment, un musulman, et il disait, il faut que tout ça continue de durer, il faut le divers, il faut la multiplicité, et ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'il nous faut le multiple. Le multiple, aujourd'hui, est toujours en péril, il faut que tout le monde ressemble à tout le monde. Moi, je me suis retrouvé au bout du monde dans des endroits incroyables. Je me suis retrouvé mon premier grand voyage, ça a été un voyage au Kenya, et j'étais allé de la piste, de la marche, et puis on descendait des vallées, des collines, on descendait, et puis à chaque fois, on voyait des... Et puis à un moment donné, on rentre dans un village, paf, Pepsi-Cola. Donc je me suis dit, mais c'est le bout du monde et Pepsi-Cola, quoi. Et donc toujours de l'essence pour un groupe électrogène qui lui permet de faire fonctionner une télévision dans laquelle le monde, c'est-à-dire les États-Unis, arrivent pour présenter leur propre monde. J'ai vu ça au Pôle Nord quand je suis allé avec mon père. C'est-à-dire là aussi, groupe électrogène, télévision, et on voyait, comment s'appelle-t-elle, Barbara... Pamela Anderson, la nana qui a des bouées, l'interrible. Et donc on la voyait avec incroyable, un maillot rouge, et sur la plage, elle courait avec... On est au Pôle Nord et on leur présentait des palmiers, du sable blanc, des nanas avec des bouées, perlades perpétuelles. Oui. Et on se dit, qu'est-ce qu'on est en train de tuer là ? On est en train de tuer le divers. C'est-à-dire que l'Inuit de l'époque où j'y suis allé, mon père était en 21, c'était pour ses 80 ans, donc 2001, mais aussi le Kenya, quand j'avais, je ne sais pas, 20, 30 ans. Ce sont des lieux, effectivement, qui ont tendance à disparaître et qui disparaissent aujourd'hui. Avec cette fascination pour un modèle qui est l'American wave life, comme on dit en français, c'est-à-dire le mode de vie américain, du genre, c'est ce qui tue les petits-enfants de Guyane. Ils veulent un téléphone portable, ils veulent les... Je ne suis peut-être pas au courant des marques aujourd'hui, mais enfin des Nike, des Adidas, des trucs marqués, ciblés. Ils veulent la modernité dans ce qu'elle a de moins intéressant. Et effectivement, le divers disparaît au profit de l'un, l'un étant lui-même le mode de vie que les Américains nous présentent comme idéal, qui est celui du consommateur. C'est le consommateur. Acheter, acheter et vous le serez. Et quand vous allez acheter des chaussures, des vêtements, des casquettes, des t-shirts, des objets, des téléphones, etc., alors là, vous le serez. Évidemment, ça coûte. Comment on fait pour acheter un iPhone quand les parents sont subventionnés dans un village d'Amazonie et qu'il y a trois enfants ? Comment on ne fait pas pour avoir ça ? Le jour où vous arrivez à Cayenne, vous voyez que si vous êtes un peu dealer, si vous faites un petit trafic, vous allez pouvoir acheter un petit truc. Mais si vous voulez vraiment vous acheter un truc, vous avez intérêt à dealer un peu plus, etc. Puis les jolies filles, évidemment, elles peuvent se laisser faire un soir, puis elles deviennent prostituées, etc. Donc on voit bien que le divers est un concept essentiel chez Ségalène parce qu'il dit qu'il faut de la diversité, il faut de la multiplicité. Les géologies, les géographies, les histoires, les métaphysiques, les religions sont diverses. Et c'est très bien que les Chinois soient Chinois, restent en Chine, que les Africains soient Africains, restent en Afrique, etc. parce qu'il faut que chacun continue à nourrir son pays tout en se nourrissant de lui, en disant mais gardez vos mythologies, gardez vos langues, gardez vos écritures, gardez vos pratiques. Ça a un sens d'être Confucéen, par exemple, à Pékin. Ça n'a pas forcément un sens d'être Confucéen au Marquise. Ça a un sens d'être païen là et ça ne l'aurait pas d'être dans la Perse de Darius, par exemple, encore que la chronologie ne le permettrait pas. Mais donc, si, encore, on a vérifié. Donc, effectivement, le divers, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité et cette multiplicité est mise en péril par un un qui, lui, est tyrannique. C'est la tyrannie de l'argent et la tyrannie du marché. Et puis, l'exode, c'est effectivement le contraire du touriste. Le touriste, il vient avec lui-même. C'est-à-dire que quand il est dans un lieu, alors, évidemment, on était loin du téléphone, pardon, de l'appareil photo et encore plus loin du selfie. Parce que le selfie donne raison aujourd'hui à Ségalène. C'est-à-dire, j'étais à Rome il y a quelque temps et il y avait... Je traversais la ville en passant non loin de la fontaine de Trévis. Les gens se photographient devant la fontaine de Trévis. C'est-à-dire, la fontaine de Trévis n'est pas une chose à voir mais à utiliser comme un décor au premier plan duquel on se trouve. Il y avait une petite sotte, là, avec une perche qui était comme ça. Je me disais, mais c'est à filmer, ce truc. On sent que vous avez une habitude du selfie. Ah non, mais c'était formidable. C'est bon, on peut en faire un. Je dis, c'est un selfie, bon, d'accord. Et après, on fait quoi, ce selfie ? On en fait peut-être le fond d'écran. On l'envoie à trois copines. Mais elle posait pour elle-même face à l'éternité. Elle était avec sa perche, clac, 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 puis à chaque fois, elle changeait des trucs, elle enlevait un truc, le machin, et souriait. Mais c'est la tête. Je me dis, mais c'est la folie totale. Touriste. La touriste était là parce qu'elle était pleine d'elle-même et vide de ce qu'il y avait à voir. Accessoirement, elle était à Rome. Accessoirement, elle était devant la fontaine de Trévis. Mais depuis Romus et Rémulus, Rome a été faite pour aboutir au spectacle qu'elle se donne elle-même, d'elle-même, aux autres, en se disant la fontaine de Trévis a été faite pour qu'elle soit derrière moi en fond de ma photographie. L'essentiel, c'est moi. Ça, c'est un touriste. C'est celui qui, quand il arrive au bout du monde, veut son steak frites, sa climatisation, son téléphone, regarde s'il y a des barrettes, veut absolument pouvoir avoir le journal du jour en disant mais quoi, vous n'avez pas l'Ebay du jour ? Ah non, on est loin, vous savez, l'Ebay, il y en a un de temps en temps, il y en a un là qui date de deux mois. C'est formidable, un journal qui date de deux mois. On apprend beaucoup plus de choses dans un vieux Libé de deux mois que dans l'Ebay du jour. Mais non, l'exode, c'est celui qui sait qu'il n'est pas un Chinois quand il est en Chine, qui sait qu'il est un Occidental quand il est en Chine, mais qui fait l'économie du fait qu'il est un Occidental. Il se dit, mais le mieux, c'est d'apprendre la langue, c'est de vivre selon les coutumes, c'est d'entrer dans l'intimité de ce peuple, de cette âme, de cette culture en disant, mais j'ai à apprendre et ça n'est pas à moi de dire, vous avez à apprendre de moi. Ce n'est pas un spectacle. On ne vient pas au bout du monde pour aller là-bas comme on va dans un zoo en disant, on a des tongs, on a des shorts, on a des chemises hawaïennes, on a l'appareil photo plus le truc wifi, le truc sur la tête, les lunettes de soleil et on a fait la Polynésie. Et quand on a fait la Polynésie, ça y est, c'est fait quoi. Et donc, on a mangé un sandwich, on a bu de la bière et puis il fallait dans l'après-midi qu'on ait fait tel site, donc on a fait le site puis après on rentre. Puis dans l'avion, on écoute les gens qui rentrent, les touristes qui rentrent et qui finalement ne parlent que d'eux, ne parlent pas du tout de ce qu'ils ont vu, de la soirée, de machin, de bidule, de machin qui s'est foulé la chouille, de tel autre qui avait pris une biture, de l'autre qui a eu une piqûre de moustique justement quand il est allé faire pipi dans un endroit où il n'aurait pas fallu que le moustique pique et on se dit mais vous n'avez vu que ça, vous n'avez vu que vous. Le touriste ne voit que lui quand il est quelque part. L'exode est quelqu'un qui fait l'économie de lui-même pour essayer de voir ce qu'il y a à voir en se disant qu'ai-je à apprendre qui me permettra de savoir comment le divers est constitué. C'est à la portée de tout le monde, je dirais. Alors c'est à la portée de tout le monde de devenir un exode en se disant sur place, j'ai des choses à apprendre, j'ai des choses à regarder, j'ai des choses à voir et je me mets à la leçon du pays. C'est-à-dire que pardon, il ne s'agit pas de retrouver les habitudes, excusez-moi, des habitudes qu'on a mais de chercher à voir comment ça marche dans ce pays-là en se disant mais ils ne pensent pas comme nous, ils ne parlent pas comme nous, ils n'envisagent pas les choses comme nous. Eh bien tant mieux, on va les voir. Non, non, je crois que ça aggrave dans ce pays-là. Eh bien, on a à apprendre des choses et on y va, non pas pour vérifier que les pyramides existent bien parce que quand on va sur les sites des pyramides, les gens viennent pour vérifier que ça existe bien et la preuve que ça existe c'est qu'ils en font une carte postale eux-mêmes et donc clac, 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 des photos et ils ont fait pour eux-mêmes la carte postale faisant la démonstration que les pyramides existent bien, la preuve, ils les ont photographiées. La preuve du réel c'est la photographie que j'en fais, ça c'est le touriste. L'exode, c'est celui qui dit mais je n'ai pas besoin d'appareil photo. Laissons ça, même pas à l'hôtel mais on n'a pas besoin d'un appareil photo. On a besoin de son corps et le corps est là et on se dit je regarde, je m'arrête, je médite, je pense, je goûte, je touche, je mets ma main, j'expérimente et on est là. C'est-à-dire que quand les gens sont dans un lieu comme ça, les pyramides, ils sont dans l'idée qu'il faut en faire un souvenir déjà. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans le futur, ils ne sont pas dans le présent. On leur dit mais arrêtez de mettre entre vous et le monde des appareils photo, des caméras, dans le temps des caméscopes ou des choses comme ça en disant oubliez tout ça. Vous voulez cadrer ? Alors maintenant, il y a le truc débile, des gens qui font comme ça parce qu'effectivement on donne l'impression qu'on a la tour de pile dans les doigts ou ce genre de truc. Ha ha ha, comme c'est drôle. Et pendant ce temps-là, on dit mais si vous, plutôt que d'être dans une espèce de narcissisme, de plaisir pris à vous-même, vous étiez dans le plaisir pris à ce qu'il y a à voir. Le touriste prend plaisir à lui-même dans un lieu, l'exode prend plaisir du lieu en estimant que s'il est là, il ne doit être là que comme une sensation, une émotion, une perception, s'ouvrir au monde pour pouvoir faire de telle sorte qu'il entre un peu de Chine en lui, qu'il entre un peu de Polynésie en lui. C'est pour le coup, clairement, le sentiment que donnent ces deux livres dans lequel, justement, la question sensorielle, la question de la chaleur, des odeurs, de ce que vous dites, c'est une sorte de sublime quotidien, ce qui est une sorte presque d'oxymore, mais qui est extrêmement touchant. Et simplement, pour finir, avant de laisser la parole à vos auditeurs, on sait que vous êtes fondamentalement intragique, c'est-à-dire que le réel est ce qu'il est et on a peu de prise sur lui. Néanmoins, dans les deux livres, les deux expressions reviennent. l'issueur ultramarin se finit par une très belle scène de baptême païen dans une grotte froide dans laquelle vous passez et vous êtes, pour le coup, vous faites par votre corps les preuves d'une sensation. Et dans les deux livres, vous évoquez une sorte de submersion par la tristesse face à ces mondes effondrés ou en cours d'effondrement et dans lequel vous êtes manifestement, objectivement, réellement triste de ce que vous voyez. Et à quel point, simplement pour conclure, c'est que, de toute façon, le tragique n'est pas un triste. C'est-à-dire qu'il faut, soit les choses ont lieu parce qu'elles ont lieu et à nous de les analyser, de les comprendre, mais la tristesse n'est pas un sentiment tragique. Donc, Jacques, comment est-ce que, simplement, vous n'avez pas à être obligé d'être tragique tout le temps. Vous allez être triste aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que, puisque ces livres ne sont pas que des livres sensoriels, mais comme vous dites aussi, des livres de philosophie, comme toujours, dans lesquels vous avez une vision large des choses, comment est-ce que vous éprouvez ce sentiment de la tristesse face à ces civilisations vis-à-vis desquelles vous avez généralement un sentiment tragique ? Alors, la grotte dont vous parlez se trouve dans une île qui s'appelle Macathea et avec Denis et les nôtres, nous y sommes allés en bateau et on a gerbé dans le même seau. Ça fait de l'amitié, je vous assure. Pendant, je ne sais pas, 20 heures, on a été piqué de partout et on n'arrive dans cet endroit que par bateau. Et c'est un immense récif corallien qui s'est levé comme ça, qui fait 80 mètres de haut, je crois. Et donc, c'est un truc qu'on voit apparaître de très loin et c'est formidable. C'est une espèce de château immense sur lesquels il y a eu des exploitations de phosphate. Ils sont creusés, tout ça. Et on arrive dans cet endroit. Alors, évidemment, c'est une friche industrielle. Ça donnait des phosphates à la planète entière. Puis, à un moment donné, l'usine s'est arrêtée et puis, ils ont laissé tout là, comme ça. Donc, la nature a repris ses droits dans cet endroit. et on a été invités à nous baigner dans une grotte. Alors, c'est du Platon, c'est de l'alchimie, c'est de la... Pardon. C'est de la franc-maçonnerie. C'est de... Vous descendez dans les entrailles du monde. On descend, on descend, on descend, on descend. Et puis, évidemment, tout ça, il n'y a pas d'éclairage. Il y a juste... Et puis, au fur et à mesure que vous descendez, vous voyez que l'entrée de la grotte s'éloignant, un petit point de lumière là-haut, puis vous descendez. Les yeux commencent à se faire à l'obscurité. Et puis, à un moment donné, on arrive dans un endroit où il y a une étendue d'eau, pure, une pureté extraordinaire, froide, mais pas glacée non plus. Et on nous dit, voilà, on rentre là-dedans, quoi, on peut se baigner. Mais, il y a une grotte à côté, sauf que vous n'entrez dans la grotte que si vous passez par un petit boyau et que vous allez d'autre côté. Enfin, ce n'est pas un boyau, moi, je ne saurais pas faire de la spéléologie. Mme Rodinesco dirait probablement pourquoi. Elle est freudien avec elle. Mais c'est vrai que rentrer dans des intestins comme ça, ça ne m'emballe pas. Et là, on me dit, non, non, mais il y a juste un sous-l'eau à faire. C'est-à-dire, vous passez sous l'eau et vous passez sous une arche dans l'eau, comme ça. C'est une toute petite arche, c'est gros comme la table, là. Et puis, quand vous ressortez, eh bien, vous avez un autre endroit. Si vous ne le faites pas, vous ne verrez pas. Ça paraît clair qu'il faut le faire. Alors, évidemment, on se dit, bon, on va vers l'inconnu parce qu'on plonge, mais on ne sait pas qu'on se dit, mais est-ce que je vais devoir, alors on n'a pas de masque, on n'a pas de tuba, on y va comme ça, combien de temps ça va durer ? Est-ce qu'il faut que je retienne ma respiration pendant 40 secondes sous l'eau ? Et si c'est une minute et que je meurs là-dessous parce que je vais paniquer, etc. Donc, il y a un moment donné où il faut y aller. Et on est dans un moment d'angoisse où on dit, vous pouvez le faire. Moi, je sais, je vous le dis, vous pouvez le faire. Ça dure trois secondes. En fait, vous passez en dessous, toc, vous ressortez, etc. On se dit, bon, je le fais quand même, il faut avoir confiance, il n'est pas là pour me noyer le monsieur quand il me dit ça. Et donc, on passe comme ça sous l'eau et puis on ressort et là, on rentre dans une grotte formidable avec une grotte dite de l'éléphant parce qu'il y a une espèce de pied qui ressemble à un pied d'éléphant. Et on se dit de fait que on entre dans ce lieu que parce qu'on y a été invité, initié par quelqu'un qui nous dit comment il faut faire et comment on peut le faire. Et quand on est passé de l'autre côté, je ne vais pas dire qu'on est un autre homme, mais je peux comprendre que dans des configurations païennes, ces lieux aient pu servir de lieu initiatique du genre vous étiez dans un monde, il a fallu un rite initiatique que vous acceptiez d'obéir à la personne qui vous dit que vous pouvez le faire et que vous devez le faire si vous voulez accéder à un autre monde. Et quand celui qui sait initie celui qui ne sait pas que celui qui ne sait pas consent à l'initiation, on se retrouve dans un autre monde et on découvre un endroit en se disant c'est quand même formidable. Et donc, on est dans cet endroit et on se dit je suis dans une grotte, au fond d'une grotte, il y avait de l'eau, je suis passé en dessous de l'eau, là en dessous d'une infractuosité, je suis ressorti dans un autre endroit et c'est une autre grotte. Bon, évidemment, ces lieux-là sont quand même des lieux magnifiques, ce sont des expériences magnifiques parce que, bon, d'abord, il faut faire de la sociologie, ça coûte cher un voyage comme ça, il faut aller au bout du monde, il faut aller à Tahiti, quand on est à Tahiti, il faut reprendre des avions pour aller dans ces archipels, dans ces îles, pardon, et puis quand on est dans cette île-là, qui peut être reliée avec des avions, d'autres avions, il y a des moments où il faut avoir un bateau pour y aller, donc il faut repayer un bateau, alors soit on prend un bateau privé avec un catamaran ou des choses comme ça, soit on a un bateau qui vient tous les mois ou quelque chose comme ça et ça veut dire que quand on est là, il faut prendre celui du mois suivant. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de touristes, ça coûte cher, c'est compliqué, il y a un investissement qui n'est pas celui du personnage qui d'un seul coup part à Roissy et quelques heures plus tard se retrouvent à Luxor en train de manger un tagine. Effectivement, ce n'est pas exactement la même chose. Il y a un temps particulier, il faut aller à Los Angeles, il n'y a aucun vol direct, on arrête à Los Angeles, on redescend, puis on reprend notre avion, puis on reprend notre avion, puis on reprend un bateau, et puis on rentre dans une infractuosité, puis on rentre dans un truc et puis on est là, au bout du monde. Et donc, on avait sympathisé avec le maire du village qui nous avait fait manger des crabes formidables, c'est-à-dire des crabes de terre et ce sont des crabes de terre, c'est formidable, parce que ce qu'on mange du crabe, l'aspect un peu, c'est marron, si vous voyez ce que je veux dire, marron, verdâtre, etc. Donc, en bouche, c'est du foie gras, c'est formidable. Donc, on mange ce truc-là, puis on avait sympathisé avec lui, puis il y avait un gros bedon, et puis, quand on est parti, on est descendu sur le vieux port, enfin, sur ce qu'était le port commercial et qui a été abandonné, donc c'est une friche industrielle, où il y avait là, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais des Reré, qui sont des, des Mahous, qui sont l'un ou l'autre, qui sont des gens d'un troisième sexe, et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'encore aujourd'hui, nous, on est un homme, on est une femme, et puis, c'est ainsi, là, on peut être un troisième sexe, et dans plein d'endroits, de Tahiti, enfin, quatre ou cinq fois, on voit des garçons presque habillés en femme, que de cheval, puis qui sont un peu maniérés, je ne veux pas dire que les femmes le sont, mais je veux dire que, ils arrivent, et puis voilà, ils ont des bijoux, et puis, ça ne pose aucun problème, ils sont complètement intégrés, et personne ne dit, ah, pas du tout, et il y avait là, donc, une très belle jeune fille, qui était un garçon, et qui nageait, qui attendait là, puis il y avait des gamins qui nageaient, etc., et puis, ce monsieur corpulent, nous a accompagnés dans le sport, avant qu'on reprenne notre bateau, et il s'est mis à jouer du ukulélé, avec quelque chose d'extrêmement émouvant, à pleurer, quoi, c'est-à-dire, on partait, l'idée qu'on revienne, c'était un peu compliqué, mais donc, il savait qu'on ne se reverrait probablement pas, il aimait son île, même si lui, il voudrait redémarrer l'exploitation de phosphate, etc., et d'autres disaient, on est très bien comme ça, laissez-nous comme ça, et il y avait, dans la chanson traditionnelle de ce monsieur, pour le coup, le contraire du folklore, c'est-à-dire que quand il jouait du ukulélé, en chantant cette chanson, tragique pour le coup, c'est-à-dire extrêmement triste, comme une espèce d'au revoir qu'il nous disait de manière très affectueuse, mais avec beaucoup de pudeur, on est parti, on s'est retourné, on a vu l'île, et on se dit, il y a quand même eu un grand moment d'émotion, donc oui, tragique, parce qu'on se dit, mais qu'a-t-on fait de ces peuples-là ? Quand est-ce qu'on s'en est souvenu, pour leur balancer des bombes atomiques, enfin du moins pour faire des essais nucléaires, quand on pense qu'il y a un musée Gauguin et que Gauguin, qui a passé une partie de sa vie, n'est pas présent par une œuvre originale, c'est-à-dire, on rentre là et il n'y a que des copies faites par des amateurs, c'est flashy complètement, on se dit, Gauguin, alors il y a le pauvre avion de Jacques Brel dans un hangar et deux ou trois bricoles comme ça, il y a un musée dans lequel il n'y a rien, tout ce qui est intéressant est parti à Paris, qui est Branly, merci Jacques, Chirac, qui aime les peuples premiers, mais ils aiment tellement qu'ils ramènent leur trésor à Paris et sur les quais, c'est formidable comme endroit et puis on se dit, mais ils sont dépouillés de tout, dépouillés d'identité, dépouillés de leur richesse, dépouillés de leur talent, dépouillés de leur culture, de leur civilisation, dépouillés de tout parce qu'on leur dit, bon allez, soyez des bons français, quoi, si vous voulez, et vous avez parlé tout à l'heure du jacobinisme, de fait, c'est le jacobinisme qui dit, la République, là même pour tout le monde, et oui, il faut que ce soit la même pour tout le monde, mais le divers rend possible une République dans laquelle un Corse, un Breton, un Polynésien, un Normand, un Vendée, enfin je ne sais pas, pourraient trouver leur compte en disant, c'est ça le divers, le divers c'est ça, oui, la République nous unit parce que c'est au sens romain la res publica, la chose commune, mais cette façon de faire République, elle est plutôt girondine pour le coup, c'est-à-dire il y a de la place dans une République qui sait qu'elle est une République et qu'elle est forte pour que dans une petite école d'Amazonie, on laisse la place à l'enseignement traditionnel de la cosmogonie, de la cosmographie, des dieux, du chamanisme, des savoirs, les plantes par exemple, le regretté, Jean-Marie Peltz, qui était un formidable conteur qui racontait si bien, on devait se voir et puis il est décédé, hélas, parce que je voulais rencontrer cet homme qui est important, qui a dit des choses sur les plantes formidables, et qui, dans des forêts amazoniennes, indiennes, etc., est allé récupérer des plantes et à écouter des chamanes qui disaient ça, ça sert à ceci, ça sert à cela, décoction, fumigation, etc., et on soigne ceci avec ça, etc. Il met tout ça dans un petit sac en plastique, il rentre en France, il fait analyser tout ça et on découvre que les propriétés que le chaman attribuait du moins à tel bâton de bois, par exemple, à tel bâton, pardon, c'était vraiment des propriétés qu'on trouvait à l'analyse chimique et que ce savoir empirique, ancestral, de transmission, je te le dis, tu le diras, et l'autre l'a dit, moi je le tiens de mon père qui le tient lui-même de son propre père qui, etc. On ne sait pas, mais l'expérience fait qu'on se dit tu as ceci, tu fais cela, il y a dans la forêt un arbre que je vais te montrer tu vas couper la liane, tu ne la coupes pas à 20 centimètres ni à 2 mètres, tu la coupes à cet endroit-là, là où l'œil arrive et ici tu vas avoir un jus que tu vas pouvoir garder et avec ça tu vas pouvoir faire ceci, tu vas pouvoir faire cela, etc. La médecine des plantes, la lecture des astres, le savoir mythologique, la connaissance de tout ce qui est botanique, zoologie, etc. La République s'honorerait de dire rendons possible un savoir qui serait un savoir polynésien, qui serait un savoir guyanais et qui permettrait qui aurait permis, parce que maintenant je pense que c'est un peu tard, on ne peut pas faire de l'acharnement thérapeutique ou ressusciter des morts et les langues mortes ne se ressuscitent pas, c'est ridicule de dire désormais on va parler le grec ancien dans un département de la Grèce parce qu'on aurait décidé des queues. C'est ainsi, c'est fini. Mais de fait, il y a de la mélancolie, donc pas forcément de la tristesse, du tragique, ça c'est sûr, mais de la mélancolie, avoir ces peuples, ce qu'on a fait de ces peuples et avoir surtout la tristesse de ces peuples-là. Ce vieux monsieur avec son gros bedon et son petit ukulélé m'a beaucoup touché et puis ce petit garçon guyanais qui, à poil dans le fleuve dans lequel nous nagions, expliquait qu'il voulait être pilote d'Airbus. Et il y a eu effectivement une mélancolie qui a fait que quand je suis rentré, je me suis dit je voudrais raconter ces histoires-là. Merci beaucoup pour ces deux très belles évocations. On va désormais passer la parole à vos éditeurs. Bonsoir. Merci pour cette conférence d'abord. J'aurais rapidement une question. Dans différents livres, vous avez parlé de la décadence et de la civilisation judéo-chrétienne. Et donc, j'aimerais savoir selon vous, qu'est-ce qui viendra après ? Tout simplement, une civilisation qui existe déjà, la fondation d'une nouvelle civilisation sur des valeurs comme l'égalité, le féminisme, par exemple. Et avec quoi au centre de cette civilisation, une religion, la nation, autre chose ? Alors, je le saurais, je serais le prêtre de cette nouvelle religion et je serais le prophète même de cette religion. Alors, je comprends votre question et de fait, Spengler a fait un livre qui s'appelle Le déclin de l'Occident où il montre comment fonctionnent les civilisations. Je ne souscris pas absolument à Spengler. Lui pensait qu'il y avait un schéma et que ce schéma, il était toujours le même quelles que soient les civilisations. Ce n'est pas vrai. C'est vivant une civilisation comme sont vivants les vivants que nous sommes. Donc, vous avez des gens en forme, des gens pas en forme, moi par exemple, des gens jeunes, des gens pas jeunes, des gens qui meurent très tôt au berceau, des gens qui meurent centenaires, des gens qui ont fait des choses formidables, des gens qui n'ont pas fait des choses formidables, etc. Donc, Spengler pensait qu'il y avait un même schéma pour la totalité des civilisations. Il appelait ça la morphologie. Moi, je persiste à croire que les civilisations ont toute leur subjectivité. Mais dans la subjectivité de la civilisation, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a toujours un mouvement de naissance, de croissance, d'acmé, d'absolu, puis de décadence, de disparition et d'effacement. Ça, c'est Hegel. Et Hegel fait très bien la théorie de ces choses-là dans la raison dans l'histoire, dans les textes qu'il consacre à la philosophie de l'histoire. Et il dit, voilà, les civilisations, elles existent, puis elles laissent leur place à d'autres. Et de fait, Sumer, Assur, Babylone, la Grèce, Rome, pour aller très vite. Vous avez des sites, vous avez d'autres civilisations, on pourrait multiplier toutes les civilisations pour voir comment ça a fonctionné. Elles ont toutes fonctionné sur le même principe. Elles ont surgi, elles ont vécu, elles ont été puissantes, elles l'ont été moins, puis elles ont disparu. Elles sont remplacées par une autre civilisation. Pourquoi et comment les choses se passent ? On voit bien que quand l'Égypte disparaît, pardon, on pourrait prendre l'Égypte, mais prenons la Grèce, on connaît un peu mieux, quand la Grèce disparaît en tant que telle et qu'elle se fait romanisée, eh bien, ça se fait par la force. Ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont capables par la force d'imposer leurs lois. Et quand vous imposez votre loi parce que les autres sont faibles et qu'ils n'ont plus les moyens de résister à votre force, ce n'est pas compliqué. Vous avez beau être une civilisation qui a produit Praxitel, Platon, Euripide, Euclide, etc., une civilisation géniale, eh bien, ces soldats un peu épais que sont les Romains arrivent et paf, c'est fini, la civilisation grecque. Alors, on hellénise la civilisation romaine et on prétend d'ailleurs que la civilisation romaine n'est jamais que la latinisation d'une civilisation hellénique qui existe déjà. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a une spécificité romaine que les Romains ne sont pas des Grecs qui s'ignorent ou des gens qui voudraient jouer aux Grecs. Ce n'est pas comme ça que ça se passe parce qu'il y a un génie grec, un génie propre à la Grèce et un génie propre à Rome et ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a un moment donné où on voit bien que les rapports de force sont en faveur d'une civilisation et en défaveur d'une autre civilisation. Alors, je comprends bien derrière votre question que vous renvoyez à notre situation. Ce n'est pas compliqué de voir que nous n'avons pas la force qui nous permet de défendre notre civilisation. Tout ce qui fait la loi aujourd'hui va dans le sens de la destruction de notre civilisation, destruction de la langue, destruction de la culture, destruction du savoir, destruction de la morale, destruction de l'éthique, destruction de la politique, tout. Dès qu'il y a de l'art contemporain, je défends l'art contemporain, mais ce qu'on nous présente aujourd'hui comme de l'art contemporain, c'est un art de la provocation qui est un art de la destruction. Donc, on vous présente des vagins de reine, on vous présente des plugs anal ou anneaux, on vous présente des immenses, pas des lampadaires, mais des lustres qui sont faits avec des tampons périodiques, ce genre de choses, et on dit, bon, d'accord, très bien, pas de problème, mais nous n'avons plus que ça à proposer, des choses qui renvoient à notre anatomie dans ce qu'elle a de moins intéressant. Il y a mieux dans le corps que l'anal, que l'utérus qui saigne ou que ce genre de choses ou que le vagin de la reine ou que ce genre de choses. Qu'est-ce à dire ? Et depuis d'ailleurs la fameuse merde d'artistes qui a été fabriquée par un artiste et qui a été présentée comme une œuvre d'art et qu'on achète aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait savoir à partir d'un moment donné que de la merde humaine mise dans une boîte de conserve, c'était une œuvre d'art et aujourd'hui, ça s'achète des prix fous et c'est problématique parce que l'acier commence à se perforer, ça schlingue, il faut demander au conservateur de boucher sans boucher tout en bouchant, etc. C'est Manzoni qui a fait cette œuvre d'art. Donc quand vous voyez effectivement que dans notre civilisation, ce qui triomphe, c'est ce qui détruit, c'est ce qui dissout, c'est ce qui casse, eh bien vous vous dites bon, on n'a plus rien de positif à proposer. Nous, on n'a rien de positif à proposer. Y a-t-il chez nous, quand je dis nous, Occident, par exemple, prenons l'Europe comme figuration parce que ma lecture est plus européenne que française, est-ce qu'il y a des jeunes individus qui sont prêts à mourir pour une idée qui serait la nôtre ? Pour l'euro, quel jeune de 20 ans est prêt à mourir pour l'euro ? Quel jeune de 20 ans est prêt à mourir pour un iPhone, pour défendre la civilisation de l'iPhone ? Quel jeune de 20 ans est prêt à mourir pour défendre la planète, le tri sélectif, l'écriture inclusive ? Enfin, qui est prêt à mourir pour ça ? Personne. Ils sont prêts à s'empailler, ils sont prêts à aller au journal de 20 heures, ils sont prêts à écrire des livres, des tribunes insultantes, ils sont prêts à tout ça. Mais il n'y a pas un occidental qui est prêt à mourir pour une idée. Il n'y en a pas un. Il n'y a pas une idée qui le permettrait et il n'y a pas un homme qui serait partant pour défendre une idée. Vous avez, en revanche, aujourd'hui, dans la configuration actuelle, chez les musulmans intégristes djihadistes, entendons-nous bien, ceux-là, pas les musulmans qu'on connaît et qui sont des musulmans républicains, intégrés, qui ont juste envie qu'on leur foute la paix, mais vous avez des gens qui sont prêts à faire s'effondrer et notre civilisation, alors que nous-mêmes, nous faisons de telle sorte que nous faisons tout pour qu'elle s'effondre. On n'aime pas notre histoire, on déteste notre histoire, il faut vomir sur Colbert, il faut détester Napoléon, il faut estimer que... C'est tout. Il n'y a rien de positif. On a été des colons, on a été des méchants, on a été des occupants, etc. Oui, on a été des pétinistes, des vichistes, des salauds, etc. Bon, d'accord. Et on dit, très bien, ils sont en train eux-mêmes de dire, on est nuls. Bon, alors là, l'Occident dit, nous sommes nuls, et vous avez des gens qui disent, mais oui, vous êtes nuls, mais on le pense aussi, et d'ailleurs, on va vous aider à débarrasser le plancher. Et l'histoire ne se fait pas avec des majorités silencieuses, elle se fait avec des minorités agissantes. C'est-à-dire que, pourquoi aujourd'hui, les politiques font semblant de râler contre le terrorisme ? Ça ne fait pas de mort. C'est rien du tout par rapport au tabac, par rapport à l'alcool, par rapport à la voiture. Ils ont ce cynisme. Ils disent, mais regardez le nombre de morts, le terrorisme, ça fait peur, on organise la société autour de ça, mais finalement, les accidents de la route tuent plus. Donc on laisse faire. On dit qu'on n'est pas pour, on va répondre, que notre réponse va être terrible, etc. Réponse, des nounours, des bougies et des chansons. Des ballons. Autre jour, on a vu Macron avec Hollande et qu'est-ce qu'ils font pour répondre au terrorisme ? Ils lâchent des ballons. Moi, si j'étais djihadiste, je me dirais, on a gagné. Si l'Occident n'a plus pour se défendre que des ballons à envoyer en disant, vous n'aurez pas ma haine, eh bien, effectivement, ça veut dire que ceux qui ont décidé qu'ils mettraient l'Occident à genoux, ils ont gagné. Parce que ces gamins qui ne sont rien, qui foncent en bagnole sur des gens, etc., sont des individus qui obéissent à la stratégie d'un califat qui, lui, veut ça, clairement. Il le veut clairement, le califat. Et au-delà du califat, Ben Laden le voulait. Et quand on aurait supprimé le califat géographiquement, en disant, ça y est, c'est fini, l'État islamique. Il n'y a plus rien en Irak, il n'y a plus rien en Syrie. Ça continuera. Ça continuera, évidemment. Ça, c'est dans une configuration où une civilisation, l'islam, je ne suis pas d'accord avec Régis Dobré qui dit que ça n'est pas une civilisation, l'islam. Bien sûr que si, c'est une civilisation. C'est une civilisation qui, pour ses membres les plus agressifs et les djihadistes, entre nous ou bien, uniquement ceux-là, ont décidé qu'ils allaient mettre à genoux un Occident dont ils estiment que c'est le pays des mécréants et que ce pays est fichu et qu'il faut balancer ce qui est déjà fissuré. Donc, la configuration actuelle, elle est effectivement en faveur d'un islam agressif et en défaveur d'un Occident qui laisse faire tout ça. Sauf qu'il n'y a pas que l'islam et le ronde. Vous avez le monde et il reste la Chine, il reste l'Inde. Pour l'instant, la Chine a un plan lequel, on n'en sait rien, ce sont des Chinois. Donc, non, mais je le dis sérieusement, c'est-à-dire que si on lit les traités de stratégie, Sun Tzu, etc., ce sont des gens qui ont le sens de la patience, qui ont le goût du silence, qui ont le goût de la tactique et de la stratégie et qui ne vont pas raconter partout ce qu'ils vont faire. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils vont faire, qui ont un projet mais qui ne vont pas nous le dire, le projet qui est le leur. L'Inde est aussi un sous-continent, comme on dit, qui représente une force considérable. Sauf que, pour l'instant, la Chine confucéenne et l'Inde hindouiste, pour aller vite, n'ont pas de velléité impérialiste. La Chine n'a pas décidé de coloniser l'Occident autrement que de manière économique. Ils achètent des vignes, vous le savez bien ici, ils achètent des châteaux, ils achètent, etc., etc. Mais, pour l'instant, ils avancent leurs pièces comme ça. Quand vous jouez aux échecs ou aux jeux de go ou à des jeux de stratégie, vous savez bien que s'il y a de l'intelligence, vous vous dites, je ne sais pas où il veut en venir, il a déplacé trois pièces ici, ce sera quoi ? Oui, mais ils savent que dix pièces plus loin, ils auront peut-être un échec et peut-être un échec émat. Donc, pour l'instant, effectivement, il y a une configuration planétaire qui est problématique avec Trump. On ne sait pas ce que va faire la Corée du Nord à l'endroit de la Corée du Sud qui pourrait faire basculer la Chine qui, elle-même, mettrait en péril aussi le Japon. Donc, la totalité de l'Asie qui est dans une configuration un peu particulière. Il y a Poutine qui, lui, déteste l'Europe occidentale. Il est slavophile alors qu'il y a eu pendant très longtemps, y compris chez Dostoevsky, etc., des slavophiles et des occidentalistes. Lui, il est clairement occidentaliste, pardon, slavophile, après avoir fait des propositions occidentalistes à l'Occident qui n'en a pas voulu. C'était un salaud, c'était un méchant, c'était un pas gentil, Libération le disait, Le Monde le disait, France Inter le disait, donc c'est un méchant. Et on ne négocie pas avec les méchants. Si on négocie avec les méchants, il n'y a qu'avec les méchants qu'on négocie. Avec les gentils, on ne négocie pas, on s'entend bien. Donc, effectivement, on a jeté Poutine qui, lui, revient en disant très bien, je vous humilierai et qui est en train de faire, lui, un axe avec la Russie et la Chine. Ça marche très bien, leur truc. Contre nous, effectivement. Donc, quand notre force n'est plus que vous avez des forces qui sont autour de vous, vous avez une force russe, une force chinoise, une force musulmane, une force démographique indienne, une force démographique africaine. Tout ça est là et on voit tout autour de la citadelle déjà fissurée et effondrée la France qui se dit ou l'Europe, on fait quoi ? La réponse, c'est on ne fait rien. On n'a rien à faire. On n'a plus rien à faire. On est mourant. Peut-être même en phase terminale. On ne sait pas combien de temps il reste à vivre, mais il suffit de très peu de choses. Alors, ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. C'est un jour qu'on sait que Rome s'effondre à partir de tel moment. On dit bon, l'entrée de tel barbare à Rome à telle date. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un moment donné où ça s'effondre et où ça repart d'un côté. Alors, si on parle, on pense plus large que ce que je propose qui est quand même déjà très large, je pense qu'il y aura un épiphénomène d'oumma sur la planète en sachant très bien que notre plus grand allié c'est l'islam parce que l'islam est double. Il y a les sunnites et il y a les chiites. S'il se passe des trucs actuellement au Liban avec le Hezbollah, avec l'Iran, avec l'Arabie saoudite, c'est justement parce que ça bouge là-dessus. Vous avez deux traditions. Les sunnites et les chiites, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout le même islam. Pour une raison bien simple, c'est que les musulmans d'Iran sont des héritiers de la Perse et héritent d'une culture magnifique. La culture persane est extraordinaire. persane sont dans un degré de raffinement depuis toujours et il y a un petit moment qui est l'Ayatollah Khomeini, etc. Sauf que depuis très longtemps, la Perse est là depuis avant Darius mais passant par Darius jusqu'à aujourd'hui. C'est un islam derrière lequel il y a une culture, derrière lequel il y a une civilisation. En face, vous avez l'Arabie saoudite et derrière l'Arabie saoudite, il y a quoi ? Du désert et des bédouins, des incultes. Ce sont des gens qui ont de l'argent et qui sont incultes. Ils ont 500 voitures, des Rolls, des Porsche, des Ferrari, etc. Et puis, ils roulent à fond dans le désert après avoir fait une autoroute pour pouvoir rouler là-dessus. Puis après, ils rentrent, ils jouent au faucon, ils se sont fait une piste de ski dans plein désert, etc. Ce sont deux islams. Ce n'est pas exactement la même chose. Ils se détestent. C'est pour ça que quand vous avez ce qui se passe avec Hariri, il faut voir ce qui se passe dans ce jeu-là. Quel islam est susceptible de gagner ? Si c'est l'islam iranien, c'est nettement mieux, quoi qu'on en pense. Et nous devrions aujourd'hui avoir une stratégie avec l'Iran que nous n'avons pas parce que l'Iran, c'est des méchants, comme Poutine, c'est un méchant et qu'on n'est pas capable d'avoir une visée stratégique sur la longue durée. Alors, il y a un moment donné où, évidemment, vous posez une question compliquée, donc je fais une réponse un peu longue, mais vous voyez que tout ça bouge et qu'on ne peut pas dire que c'est l'islam qui va gagner. On peut dire que, là, pour l'instant, l'islam, en tant qu'il est djihadiste, ne mélangeons pas l'islam républicain avec des musulmans qui en ont marre que cet islam-là leur pourrisse la vie. Mais cet islam djihadiste minoritaire, mais majoritaire sur le terrain de l'action guerrière, sont des gens qui marquent des points. Mais il ne faut pas imaginer que la Chine regarde ça en se disant rien à faire. Ou l'Inde, ou d'autres pays, ou l'Iran, bien sûr, ou l'Arabie saoudite. Tout le monde regarde. Et c'est ça, la guerre. C'est-à-dire que vous regardez les équilibres, vous regardez les forces, etc. Sauf que, quand tout ça, ce sera équilibré, je dirais, avec des guerres, avec des destructions, avec des effrontements de civilisations, des surgissements d'autres civilisations, ce vers quoi nous allons, c'est une civilisation planétaire, parce que nous sommes à l'heure planétaire, pour le coup. Et cette civilisation planétaire, elle va compter avec quelque chose qui, pour le coup, va révolutionner la totalité de ce qu'on a connu avec le transhumanisme. C'est le transhumanisme qui va faire que là, on va changer véritablement de civilisation. C'est-à-dire, le jour où on aura la possibilité de transférer des corps dans des cerveaux ou des cerveaux dans des corps, quand on aura la possibilité, avec le génie génétique, de refabriquer des organes sur mesure, quand on aura la possibilité, avec l'intelligence artificielle, de faire de telle sorte que vous ayez des gens dont l'intelligence soit élargie, le corps soit élargie, la vie soit élargie, qu'il soit presque immortel, il faudra qu'il y ait une armée d'esclaves qui fourniront les organes, qui fourniront, etc. Donc ça, à mon avis, c'est peut-être la civilisation ultime des civilisations qui fera disparaître la civilisation. Et un peu comme avec Pierre Boulle et la planète des singes, on aurait une civilisation tellement perfectionnée d'un point de vue technologique qu'elle reviendrait à ce que Darwin raconte des débuts de l'humanité, c'est-à-dire que vous auriez des tribus, des chefs de tribus et quelques individus qui seraient des seigneurs parce qu'ils auraient l'argent. Ce qu'on appelle les GAFA aujourd'hui, Google, Amazon, etc., sont des gens qui travaillent à ce progrès, enfin, à ce projet, disons-le. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez sur Google et que vous cherchez un truc, vous contribuez au projet transhumaniste. À chaque fois que vous achetez un iPhone et que vous envoyez un texto à un copain ou à une copine, vous contribuez au projet du GAFA. Les gens ne le savent pas. Mais l'argent est fabuleux. Tout l'argent qui est ramassé par ces gens-là est investi dans un projet qui est celui du transhumanisme. Et ce sont des gens qui savent que leur vie elle est comptée. On sait aujourd'hui que, bon, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ans, allons-y pour 100 ans, ils se disent nous, on a 40 ans pour régler le problème si on veut sauver notre propre peau. Donc, ils sont en train de bosser là-dessus, ils accélèrent, ils obtiennent des choses assez extraordinaires et là, pour le coup, les vieilles civilisations qui se battaient et qui s'opposaient, etc., ça nous fera rire, enfin, ça les fera rire, eux, comme ça nous fait rire aujourd'hui de voir comment fonctionnait le Moyen Âge avec des seigneurs, des cercles, des suzerains et qui se battaient et qui s'empalaient. On se dira, mais finalement, ça se faisait à hauteur de civilisation. Et des gens comme Adolf Hitler paraîtront des petits garçons dans les configurations qui seront planétaires et qui, là, pour le coup, voudront une espèce de planète unifiée autour de la transgénèse. Ce sera probablement, mais là, vous me demandez de faire Madame Soleil, donc je le fais, mais ce sera probablement la dernière civilisation et c'est probablement la civilisation qui mettra en péril la civilisation. Peut-être d'ailleurs qu'il est inscrit dans le mécanisme de la nature que la nature se débarrasse des hommes. Moi, je pense effectivement qu'il y a un moment donné où la nature a besoin de se débarrasser des hommes qui lui pourrissent tellement la vie et qu'il y a un moment donné où les hommes disparaîtront de cette planète et la planète continuera avant elle-même à son tour de disparaître. Ne vous en faites pas. Soyons tragiques. Il est prévu que cette planète disparaisse puisqu'il est prévu que le soleil explose. Nous allons rester à cette conclusion tragique, Michel. Merci beaucoup. Merci infiniment. Très juste de sourire de mes conclusions. Merci de vous laisser le temps au moment des échanges et des dédicaces. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Merci à tous.